Le journal, Barakissa Ouattara. Le Mali vient de recevoir de nouveaux équipements militaires de dernière génération. Il s'agit de deux hélicoptères de combat et des radars. Des équipements acquis grâce à la coopération Mali-Russie. Ces acquisitions vont renforcer la montée en puissance des forces armées maliennes. L'insécurité au centre du Mali, on en parle dans la chronique judiciaire dans cette partie du pays. La situation est telle que la justice peine à fonctionner en plein régime et les avocats sont parmi les premiers à souffrir de cette situation. Page inter, le président tunisien annonce la dissolution du Parlement huit mois après l'avoir suspendue. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré à Alger son homologue Ramtan Lamamra avant d'être reçu par le président de la République, Abdelmajid Teboun. En sport avec Isaac Tienou, nous saurons la composition des chapeaux pour les tirages sortes de la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar et dans la leçon de ce jeudi, nous allons parler du jeu passif à handball. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Direction tout d'abord le Conseil économique, social et culturel. Le président de l'institution a reçu en audience l'ambassadeur du Mali à Washington. Des conseils pour la bonne marche de sa mission et le renforcement du partenariat entre l'institution et le Conseil économique des USA sont entre autres les points au centre des échanges entre les deux personnalités. Pour plus de précisions, écoutons son excellence secouberté, nouvel ambassadeur du Mali à Washington, des propos recueillis par notre reporteur Fadema Keïta. Pour demander leur conseil, leur accompagnement et leur bénédiction dans le cadre de la mission qui m'est confiée par les plus autres autorités de la transition. Le conseil d'ailleurs prévoit une visite sur le terrain aux Etats-Unis auprès des Maliens de l'extérieur dans le cadre de son recueil annuel. Donc nous avons y chargé comment accompagner le conseil économique dans son travail. Donc ça a été quand même vraiment instructif. Ils ont même demandé un partenariat avec un tel conseil aux Etats-Unis. Je suis d'accord avec le président de l'institution pour demander, voir la mise en place d'un partenariat entre les conseils économiques aux Etats-Unis et les conseils économiques, sociaux et culturels au Mali. Je l'annonçais au sommaire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a réceptionné hier des équipements militaires de dernière génération. Il s'agit cette fois-ci de deux hélicoptères de combat et des radars. Ces équipements sont acquis grâce à la coopération Mali-Russie. Notre équipe de reportage dirigée par Tamsir Diabate était présente à la réception suivante. Qui veut la paix prépare la guerre. Pour mener à bien une guerre, il faut se doter des équipements adaptés. Le Mali et la Russie sont désormais dans cette dynamique de coopération. Ce mercredi 30 mars 2022, le ministre de la Défense, Colonel Sadio Kamara, tout heureux, réceptionne deux hélicoptères de combat et des radars de dernière génération. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Les équipements que nous recevons rentrent dans le cadre de la montée en puissance des Fama. Les Fama continueront à se renforcer en matériel, en personnel et en formation, toujours au service du peuple malien. Ainsi se précise et se renforce davantage la montée en puissance des forces armées maliennes. Pour les autorités de la transition, la question de la défense et de la patrie n'a pas de prix. Et le ministre en charge de la Défense ne va pas avec le dos de la QR. Aucune pression exogène ne nous fera douter de la justesse de notre combat. Aucune manipulation médiatique n'entamera notre morale. Nous ne connaîtrons pas de repos tant que nos braves populations ne retrouveront pas une vie meilleure. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que notre armée nationale est capable d'opérer en toute autonomie sans demander de l'aide à qui que ce soit. Les Maléens peuvent aujourd'hui être fiers de leur armée. Les autorités de la transition ont la ferme intention de poursuivre cette sécurisation. Malgré le contexte économique et sécuritaire mondial marqué par quelques tensions, nous gardons le cap. Ces équipements réceptionnés annoncent également d'autres arrivages. Col. Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est le fruit d'un partenariat sincère avec un vieux ami du Mali, la Russie. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier et saluer le peuple malien qui a accepté d'abandonner d'autres priorités pour doter l'armée malienne. L'acquisition de ces équipements dénote que la coopération entre le Mali et la Russie est au beau fixe. Si le maître mot est et demeure la montée en puissance des forces arabes baliennes, l'achat des équipements militaires est donc la priorité des priorités. Partons à présent à Taoudini. Sur initiative de la Direction générale des collectivités territoriales, les élus locaux et administrateurs de la région se sont retrouvés pour s'approprier les objectifs de la zone de développement des régions du nord et le Fonds du développement durable. Cette journée a permis, selon les acteurs, de mieux cerner le contenu de ces outils et s'engager davantage en faveur du développement socio-économique de leurs localités respectives. Najim Babassissi. La création d'une zone de développement des régions nord est une disposition de l'article 33 de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Cette politique s'articule autour de quelques grandes lignes, notamment l'implication accrue des régions nord dans le développement territorial en termes de gouvernance, le renforcement du partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. Pour lever tout équivoque sur les objectifs de la zone de Rennes, les acteurs se retrouvent pour échanger sur la question. Bollé Maouloud Babi, directeur du cabinet du gouverneur de la région de Taoudini. La création de la zone de Rennes est la manifestation de la volonté des autorités maliennes de renforcer, d'approfondir la démocratie par la mise en œuvre de la régionalisation qui est considérée comme l'échelle de mise en cohérence du développement socio-économique du Mali et le niveau pertinent de gestion des équilibres entre les territoires valorisant les ressources et potentialité des collectivités territoriales. Les résultats attendus de cette journée consistent entre autres à doter les administrateurs et les élus locaux de bonne compréhension et l'appropriation des textes de base de la zone de Rennes et du fonds de développement durable. Sidi Mohamed Oudhama, président de l'autorité intérimaire d'Alfa Koura. C'est un apport très considérable dans la voie du développement. Les spécialistes nous ont expliqué et ils ont répondu à nos questions, à tous nos soucis. Donc vraiment je trouve que c'est une très bonne chose. Nous ferons tout pour essayer de l'appliquer sur le terrain. Bollé Maouloud Babi, directeur de cabinet du gouvernement de la région de Taoudeni. Féliciter la direction générale des collectivités territoriales pour cette belle initiative et remercier la MINUSMA pour son concours financier qui a permis la tenue de cet atelier. Aussi voudrais-je réaffirmer tout le soutien des autorités administratives pour la réussite de cette session de formation. A la fin de cette rencontre, les élus et administrateurs de la région de Taoudeni mettront tout en oeuvre afin de réussir les missions convenablement au profit du développement. Taoudeni, Najim Baba Sissé, Allo Koulibaly pour l'ORTM. Plus de 400 millions de fonds CFA, c'est le cours de réalisation du projet Consolider la paix et la cohésion sociale à travers l'accès pacifique et sécurisé des jeunes femmes et hommes aux fonciers agricoles lancés hier à 100. Ce projet est financé par Elvetas en partenariat avec le Fonds pour la consolidation de la paix concernant 200 jeunes des cercles de Taoudeni, 100 et blancs dont 40% des femmes pour une durée de 18 mois. Reportage Foussini Samaki. Ce projet Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes aux fonciers agricoles vise à faciliter l'accès à la terre, aux activités d'autonomisation, de prévention, de gestion des conflits des jeunes femmes et hommes de 30 communes des cercles de Taoudeni, 100 et blancs. Abdraman Kone, chef du projet Elvetas. Ce projet d'abord c'est un budget d'environ 404 millions. Ce projet vit deux objectifs. C'est qu'il y a environ 2000 jeunes hommes et femmes qui vont accéder à la propriété foncière par leur connaissance de leurs droits et assurer la sécurité et l'autorisation financière des jeunes femmes et hommes et aussi le conseil agricole. Le deuxième objectif c'est qu'il y a des espaces de dialogue qui vont être mis en place et qui vont contribuer à la consolidation de la paix dans ces différentes zones d'intervention. Omar Baldé, directeur pays Elvetas Coopération Suisse. Nous allons accompagner ces jeunes par des conseils et ils seront ensuite soutenus pour l'adoption de pratiques résilientes au changement climatique. Ces projets structurants offrent des opportunités économiques permettant l'amélioration des cadres de vie des populations dans les zones sahéliennes du Mali lorsqu'on sait que 60% des conflits de ces localités sont liés aux fonciers agricoles. Seydou Bagayogo, conseiller du gouverneur du sang. Renforcer les capacités des jeunes en termes de sécurisation foncière, le renforcement des services de l'Etat et des collectivités territoriales a joué un rôle de soutien aux acteurs du système avec les mécanismes institutionnels permettant de prévenir les conflits fonciers. La cérémonie de lancement de ce projet a regroupé les différents acteurs en charge de l'accès aux fonciers agricoles, de l'égalité des sexes et des prises de décisions participatives. Ségou Fousséini Samaké et Moussa Foufana pour l'ORTM. Page inter en Mauritanie. La démission du gouvernement mardi dernier. Le premier ministre Mohamed Ouldo Bilal a été reconduit hier dans ses fonctions. Il est chargé par le président Mohamed Ouldo Ghazouani de former un nouveau gouvernement. En Guinée, le président de la cour d'appel et un commandant de la gendarmerie ont été suspendus. Cette suspension fait suite à une déclaration de Alphonse Charles Wright, le procureur de la cour d'appel de Konakry. Il accuse Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie, d'interférer dans les affaires judiciaires qui ne relèvent pas de sa compétence. En Tunisie, le président Kaysseid a annoncé hier la dissolution du Parlement huit mois après l'avoir suspendu. Cette décision intervient quelques heures après que des députés ont bravé la suspension du Parlement en organisant une séance virtuelle au cours de laquelle ils ont voté pour annuler les mesures exceptionnelles décidées par le président. Malé Actualité, il est 13h passé de 11 minutes. La page sport, c'est avec vous, Isaac Tounou. Bonjour. Bonjour, Bala Samouatara. Alors, la FIFA a publié aujourd'hui son classement des nations actualisées. Celui-ci va servir de base pour constituer les quatre chapeaux qui seront utilisés demain à l'occasion du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 à 18h. Ça verra quand même que, comme prévu, aucune sélection africaine ne figure dans l'un des deux premiers chapeaux, ce qui signifie que les cinq représentants du continent, à savoir le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, vont hériter de groupes rélevés avec au moins deux gros morceaux ici, de chapeaux 1 et 2, dans leurs pôles respectives. Donc, grâce à leur meilleur classement FIFA, le Sénégal et le Maroc, et la Tunisie, limitent la casse en intégrant le chapeau touroui. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les aigles du Carthage, qui profitent quand même de la défaite du Canada face au Panama la nuit dernière, pour doubler les Nord-Américains sur les fils, ainsi intégrer inextrêmement le chapeau touroui. Le Cameroun et le Ghana héritent quand même, quant à eux, du chapeau pire, entre le chapeau 4, et qui peuvent s'attendre à tomber sur du loup. Rappelons qu'à l'Europe, les deux sélections issues d'une même confédération, ne pourront pas s'affronter en phase de groupe. Quelle est la composition des chapeaux pour le tirage au sort de cette Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar ? Oui, le chapeau 1 est composé du Brésil, de la Belgique, de la France, de l'Argentine, de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal et du Qatar, pays autres. Le chapeau 2 renferme le Mexique, les Pays-Bas, le Darmac, l'Allemagne, l'Uruguay, la Suisse, les États-Unis et la Croatie. Le chapeau 3 renferme le Sénégal, l'Iran, le Japon, le Maroc, la Serbie, la Pologne, la Corée du Sud, la Tunisie. Chapeau 4 renferme le Cameroun, le Canada, l'Équateur, l'Arabie saoudite, le Ghana. Le qualifié européen, c'est les Pays-Bas, l'Écosse ou l'Ikraine. Le vainqueur du barrage intercontinental 1, Pérou, Émirats arabes unis ou Australie. Le vainqueur du barrage intercontinental 2, Costa Rica, Nouvelle-Zélande. Compétition africaine de club, la Ligue des champions est à l'honneur demain et samedi. Il s'agit de la dernière journée de poule. C'est vrai que le dernier biais se jouera au cours de cette dernière journée de poule, de la groupe A, c'est tout. Entre El Ali et de notre compatriote, de l'autre côté El Ali d'Egypte, il s'agit de l'ancien joueur du Goulibar, M. Djeng, et double tenant du titre, les Soudanais d'El Hidal, la donne est simple, les Égyptiens seront qualifiés s'ils ne perdent pas à domicile, et éliminés si El Ali s'impose. En tout cas, c'est l'enjeu principal de cette dernière journée. Le programme prévoit quand même demain, Étoiles du Sahel, Galaxie et le Boswanan, Hora de Guinée, Amazuru d'Afrique du Sud, Zabarac de Caire, Sagrada, Esperanza, et bien sûr que samedi, il y aura donc trois autres rencontres. M. D'Amérique, Espérance Beresdade, Uidad, Petro, Angola. Pour ceux qui aident la cour de la CAF, les rencontres de la dernière journée se jouera dimanche. La leçon de ce jeudi porte sur le jeu passif à un handball. Le jeu passif est une règle assez complexe puisqu'elle dépend en quelque sorte de l'appréciation de l'arbitre. C'est très souvent lié à un manque de volonté pour une équipe de marqué Isaac Tcheney. Au handball, il n'est pas permis de conserver le ballon sans qu'une tentative d'attaque ou de tir soit reconnaissable. De la même façon, il n'est pas permis de retarder de manière répétée l'exécution d'un engagement, d'un jeu franc, d'une remise en jeu ou d'un renvoi pour sa propre équipe. Cela s'appelle un jeu passif. Amadou Maïga, entraîneur du handball. Le handball est un sport collectif très très rapide. Si je ne m'en dis, je pourrais dire même que c'est le sport collectif le plus rapide où il y a beaucoup de contre-attaques. Les gens veulent que cela aille très vite. Mais il se trouve que lors des matchs, il y a des équipes qui cherchent à conserver la balle en tournant en rond. Quand les arbitres constatent cela, parce que finalement, les équipes le font, elles le font soit pour ne pas se rattraper au score ou pour ne pas encher se trop de pied ou de l'écartonner. Elles préfèrent conserver la balle. Pour empêcher cela, les arbitres leur signifient qu'attention, monsieur, vous êtes en train de conserver la balle. On va souffler le jeu passif. Le jeu passif est un point de règlement où c'est à l'arbitre de juger selon son propre ressenti. Si l'attaque est en situation de jeu passif, la signification est visible au cours des matchs du handball. Il signifie le geste du jeu passif en levant la main, pomme ouverte au-dessus de la tête. Tout le monde voit que l'arbitre a la main au-dessus de la tête. Donc attention, monsieur, jeu passif. Après avoir levé la main, si les arbitres constatent que l'équipe ne veut pas aller vers le but, faire un tigre, il chiffre, jeu passif. Maintenant, pour le signifier, ce jeu passif, il lève la main, la main droite, par exemple, à l'air, pomme fermée, et l'autre main, pomme ouverte, il la pose sur l'avant-bras. Cela veut dire qu'il y a un jeu passif. Le jeu passif est sanctionné. Amadou Maïda. Le jeu passif a pour conséquence la perte de balle de l'attaquant au profit de la défense. Le jeu passif est un jeu non attractif, voire annuyant. L'attaque ne montre pas son intention d'aller marquer un but. Merci beaucoup, Isaac Tchenou. Mali Actualité, il est 13 heures passées de 17 minutes. Conique judiciaire. Au centre de notre pays, la situation d'insécurité généralisée fait que la justice peine à fonctionner en plein régime. Toutefois, les magistrats greffiers et avocats tentent au mieux, au nom du service public de la justice, de satisfaire les justiciables. Ici, les avocats sont parmi les premiers à souffrir de cette situation plus que difficile. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adam Andimdi. Depuis près de 10 ans, notre pays en général et le centre en particulier connaissent une situation d'insécurité indescriptible. Les services de justice et les justiciables, les uns ont du mal à exercer leur profession et les autres à n'avoir accès au cours de tribunaux. La circulation des personnes et de leurs biens étant réduite par les risques, les menaces, les intimidations et l'instabilité, la justice a du mal à fonctionner de façon correcte. Chacun est limité dans ses mouvements et souvent suivi dans ses faits et gestes. Les avocats, faisant partie de la grande famille judiciaire, vivent ces dures conditions de travail sur le terrain. L'exécution de certaines procédures est ralentie, voire entièrement bloquée en travers du cours la tenue régulière des audiences. Et les conseillers sont parmi les perdants. Maître Simon R. Louguet, avocat à Mopti. L'insécurité a tué la profession d'avocat dans les ressorts judiciaires de la cour d'appel de Mopti parce qu'aucun huissier ne peut quitter la ville de Mopti pour formaliser les citations. Et sans citations, il n'y a pas de jugement. On ne peut pas servir les citations. Les huissiers ne peuvent pas aller dans les brousses pour qu'ils se présentent et à l'audience. Citer veut dire donner une convocation à quelqu'un. Monsieur X, tel jour, vous serez jugé ou bien votre adversaire sera jugé, tel partitif, il faut être à l'audience. Ou bien telle personne, tel jour, tu seras, ton dossier de réclamation des champs sera jugé, il faut être au tribunal. Les huissiers ne peuvent pas donner ce papier, cette convocation que nous appelons les citations, citations à comparaître. On ne peut pas les faire, on ne peut pas les formaliser et on ne peut pas juger un citoyen sans l'avoir cité régulièrement. Ce sera de l'abus. Dans la juridiction de la cour d'appel de Mopti, ils sont moins d'une dizaine d'avocats opérationnels sur place. Ils tiennent bon contre vents et marées. Maître Louguet. Nous sommes pratiquement cinq, mais nous sommes cinq installés ici. Par mouvement, nous partons de défendre ailleurs et les autres viennent défendre ici. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas cinq seulement à défendre ici, mais nous sommes cinq installés ici. Toute la famille judiciaire, juge, procureur, greffier, notaire, avocat, huissier, chacun en ce qui le concerne tente au mieux de satisfaire le justiciable. Cela au nom du principe selon lequel la justice est rendue au nom du peuple souverain du Mali. Et c'est la fin de ce journal présenté par Barakiss Awatara. La mise en onde est assurée par Sidi Koulibaly. C'est une réalisation de Awatraore sous la coordination de Ousmane Daou. Merci de l'avoir suivi et bel après-midi à tous. Midi à tous. Midi à tous.